Allo Abidjan, le gouvernement a demandé que nous continuions la sensibilisation pour pouvoir lutter contre le coronavirus en Côte d'Ivoire et plus particulièrement Abidjan qui est notre circonscription de référence. Certains parmi vous ont dit qu'ils aimeraient bien avoir des témoignages de personnes malades ou guéris afin d'accentuer cette sensibilisation. Et c'est pour cette raison que quelqu'un s'est porté volontaire pour nous parler, pour veiller la conscience. Allo Abidjan, le coronavirus est réel, mais il ne faut pas stigmatiser les personnes malades. Il ne faut pas les fuir et ce témoignage vous est livré pour que vous aussi, vous puissiez sensibiliser dans vos communautés. Allo Abidjan, écoutons. Allo Abidjan, je suis Jerry Claude. Je suis sous-préfet. J'ai été testée positive au coronavirus et tout de suite j'ai été admise dans un centre de traitement pour les malades du coronavirus. Dans ce centre, j'ai pu bénéficier des traitements adéquats. Mais j'ai pu également rencontrer des personnes de tout type, de tout sexe, de tout genre, des enfants, des jeunes, des vieillards, des chrétiens, des musulmans qui souffraient de cette pandémie. Merci. Mais je voudrais souligner que nous avons des médecins qui sont à l'œuvre, qui travaillent pour que nous puissions recouvrir la guérison. Je voudrais donc leur dire grand merci. Merci pour les traitements qu'ils nous ont administrés. Merci pour leur engagement, pour leurs frères. Mais également merci à tout l'ensemble du service technique de nettoyage qui sont restés entièrement à notre disposition. Merci infiniment à toute cette équipe. Aujourd'hui, après deux tests négatifs, j'ai été déclarée guérie du coronavirus. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour dire que c'est une maladie réelle et qu'il faut éviter de stigmatiser les personnes qui peuvent être infectées autour de vous. J'en ai fait la meilleure expérience. J'en ai fait la meilleure expérience. Vous avez l'impression, ou j'ai eu l'impression que mon monde s'écroulait, de savoir que des personnes que j'estimais puissent me tourner pratiquement le dos parce que j'avais été infectée. C'est une situation difficile, je puis vous l'assurer. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes devant vous et nous voudrons donc, je veux donc vous demander d'éviter la stigmatisation. Parce que la stigmatisation est beaucoup plus douloureuse que la maladie elle-même. La stigmatisation fait beaucoup plus mal. Elle tue plus vite que le coronavirus. Je voudrais vraiment vous inviter à apporter tout votre soutien à vos proches qui pourraient souffrir de cette maladie. En tant qu'autorité préfectorale, j'ai pour mission de sensibiliser également les membres de ma communauté ou la communauté que j'administre. Et aujourd'hui, ayant vécu moi-même cette expérience, je pense que je suis suffisamment outillée pour leur dire ce qu'il y a à faire et ce qu'il faut faire. Je suis suffisamment à même de les pousser à respecter tous ces consignes barrières que le système sanitaire, que les agents de santé nous demandent de respecter. Il faudra donc se laver régulièrement les mains avec du savon et de l'eau, se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique, porter son cache-nez et garder la distance d'un mètre entre les personnes. Mais aussi, je voudrais surtout vous inviter à rester chez vous si la sortie que vous voulez faire n'est pas suffisamment importante. À ce stade de mon propos, je voudrais exprimer toute ma solidarité à ces personnes qui sont encore dans ce centre et qui luttent pour en sortir. Ces personnes qui continuent de prendre leur traitement et qui continuent d'espérer qu'elles pourront sortir de là comme moi, j'ai pu en sortir. Vraiment, beaucoup de courage à ces personnes, beaucoup de courage à leur famille qui, je ne le doute pas, leur famille sont avec eux. Allo Abidjan, merci de m'avoir écoutée et encore une fois, respectons les gestes barrières. Le coronavirus est une réalité. Je voudrais dire grand merci à tous mes proches, à toutes les personnes qui ont eu une pensée pour moi, qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé un message de soutien. Grand merci à vous tous et à vous toutes. Que Dieu vous bénisse pour votre geste de soutien et de solidarité. Merci infiniment. Allo Abidjan, voici un témoignage qui est beaucoup plus éloquent que de grands textes, de longs textes ou de longues vidéos. Faisons attention, ne stigmatisons pas. Luttons ensemble contre le coronavirus. Passez le message à vos frères, à vos amis, à vos copines, à vos proches, aux voisins du quartier, à vos amis du bureau. Ensemble, nous vaincrons le coronavirus. Au revoir.